Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fitness autour du thème des photos Instagram Grosse préoccupation nationale, je suis forcément obligée de réaborder ce thème On avait beaucoup ri des clichés dans ma dernière vidéo Comment prendre ces photos Instagram Et aujourd'hui on va discuter de comment les éditer Oui non parce que tu peux avoir une super belle photo Instagram si tu sais pas l'éditer Bon et puis je le répète, toutes ces petites vidéos humour sont bien évidemment à prendre au second degré Oui non parce qu'il y en a toujours qui comprennent jamais mon humour Alors je sais pas, je me suis questionnée est-ce que ce sont eux qui n'ont pas d'humour ou est-ce que c'est le mien qui est pourri Je ne sais pas Néanmoins ces quelques petits conseils peuvent quand même vous servir Alors conseil numéro 1 Déjà la base c'est de vous assurer que votre photo est droite si elle est censée être Alors soit vous prenez le contre-pied et vous faites comme moi un truc complètement tordu Soit si vous prenez une photo droite assurez-vous qu'elle le soit Alors redresser la photo si besoin c'est pas compliqué quand même Alors t'en as toujours tu vois ils te prennent des photos au bord de mer et t'as la mer derrière elle est comme ça Conseil numéro 2 Alors ensuite recadrez votre photo ça sert à rien de garder 400 km de ciel au dessus de votre tête Ceux que veulent voir vos followers ce sont vous ou ce que vous mettez en avant sur la photo Pas le décor autour N'hésitez donc pas à renier et virer les trucs inutiles Conseil numéro 3 Alors ensuite il s'agit de retoucher la couleur de vos photos Alors vous avez deux options Soit vous êtes un geek et vous passez par votre ordinateur avec des logiciels du type photoshop Soit vous avez la plebe et vous utilisez tout simplement instagram Alors perso sur insta je joue beaucoup avec la couleur, la chaleur, la saturation et le contraste Alors moi perso je suis plutôt teint froide mais vous avez le droit de faire des photos très très chaudes hein Alors conseil numéro 4 Vous pouvez ensuite filtrer vos photos Alors si vous décidez de les filtrer allez-y mollo sur le conseil numéro 3 quand même hein Parce que retouche colorimétrique plus filtre ça peut faire un peu too much Alors pour les filtres il y a plein d'applications possibles qui existent Moi en tout honnêteté j'en connais et utilise qu'une seule c'est Vesco Personnellement j'avise pas des filtres je préfère jouer un petit peu sur les couleurs ce genre de choses mais ça reste subtil Il me vient de la peau morte dans les mains à cause de la muscu c'est horrible Ah t'as envie de tout arracher, tu grattes, ça part pas Conseil numéro 5 Bon alors une fois que la base de votre photo est établie passons aux choses sérieuses La structure Alors vous pouvez utiliser avec parcimonie, je dis bien parcimonie, le filtre structure d'Instagram En gros la structure c'est la version post-prod de votre bonne lumière lorsque vous prenez vos photos Ça rajoute du contraste et des détails mais faut vraiment pas en abuser sinon vous allez vraiment vous retrouver avec une gueule de cul Vous serez prévenu Conseil numéro 6 Bon et alors un sixième point, le point le plus compliqué, le texte en description Alors là il y a trois types de personnes Le premier ce sont les personnes qui se sentent investies d'une mission Alors là leur texte c'est genre une poésie en mode motivation tu vois Bon moi perso je dis la vérité, j'ai la flemme de lire quand c'est trop long de toute façon Alors après il y a aussi ceux qui pour le coup sont pas du tout inspirés Ils te mettent trois émojis, emballé c'est pesé Et ensuite il y a la troisième catégorie, les gens qui comme moi écrivent au feeling Perso quand je fais des posts Insta c'est vraiment selon mon numéro du jour Ça a toujours un rapport avec ma journée Mais je fais vraiment ça sur le moment présent, en deux minutes c'est terminé Je réfléchis pas pendant 400 ans et j'essaie de rester vrai et honnête Conseil numéro 7 Mon dernier conseil mais sans aucun doute le plus important C'est justement de rester sincère avec vos followers Soyez vrai dans ce que vous voulez montrer Soyez authentique quand vous prenez vos photos Et surtout soyez sincère dans vos textes Il est absolument inutile d'essayer de faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas Ça se ressent immédiatement En gros restez vous même Une des choses qu'on me dit hyper souvent Quand vous me rencontrez dans la vraie vie C'est homme et si si t'es exactement pareil en vrai qu'en vidéo En gros je suis une fille un petit peu faux-folle Qui raconte un petit peu tout et n'importe quoi Mais qui a surtout une passion C'est vous motiver Alors je voulais en profiter aussi d'être aussi nombreux Et de plus en plus nombreux chaque jour A me suivre sur tous mes réseaux Que ce soit Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook Vous m'apportez vraiment un soutien mais énorme Et je suis vraiment très contente que vous fassiez partie de ma famille De ma grande famille Donc voilà ça me tenait à coeur de vous le dire C'est vrai qu'on vous le dit pas souvent mais sans vous rien n'existerait de tout ça Voilà les filles et les garçons Vous savez enfin comment je publie mes photos sur Instagram J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile Non parce que c'est vrai que les photos Instagram c'est une importance capitale Je répète hein C'est une question de vie ou de mort Quant à moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo fitness Ciao ciao